Le salaire est une source de frustration, je pense, chez beaucoup de gens, et avant tout un tabou encore en France. Le salaire, à la fin, il ne faut pas le prendre comme une chose personnelle. On sait qu'il y a un moment ou un autre, on va discuter de ça. C'est hyper important de connaître ton valeur sur le marché, parce qu'en fait, sans ça, tu n'es pas dans une position de négocier. Pour savoir ton valeur, c'est simple, il faut renseigner sur l'Internet, il faut postuler à plusieurs postes, et il faut parler avec le recruteur. Sinon, il y a les sites web utiles, pour exemple AIS, ils sortent une étude chaque année sur tous les salaires différents. On peut bien entendu utiliser son réseau, demander à ses amis, aux amis d'amis, quel est le salaire moyen sur tel type de poste, avec telle expérience. Le recruteur doit aborder la question du salaire dès le premier entretien, au moins des prétentions salariales. Si tu laisses le recruteur parler au salaire au début, il va poser les questions, c'est pour toi de répondre avec tes connaissances, ou sinon au minimum ton salaire actuel. Si à la fin du premier entretien, le recruteur ne vous a pas posé la question de votre salaire actuel, ou de vos prétentions salariales, et ne vous a pas donné d'informations sur le salaire du poste sur lequel vous candidatez, je pense que vous pouvez leur demander la question. Si le salaire de base c'est trop bas, tu peux être honnête avec le recruteur, tu peux être honnête avec le manager, il faut savoir ce que tu es prêt à accepter et pourquoi. Il faut dire que ça ne correspond pas à ce que vous attendiez, que vous êtes peut-être prêt à faire un effort, mais que vous souhaiteriez qu'il y ait un effort qui soit fait de la part de l'entreprise. Si vous pouvez le justifier à travers d'autres propositions ailleurs, ou en montrant que vous avez une bonne connaissance du marché, il y a des chances que ça fonctionne. Tu peux demander, ok j'ai accepté ce salaire aujourd'hui parce que j'ai envie, mais est-ce qu'on peut revoir le salaire dans 6 mois, une fois que j'ai eu la chance de faire mes preuves dans l'entreprise. Comme ça en fait, tu as déjà ouvré la porte un peu pour avoir ce type de discussion. Je pense que c'est important d'en parler à votre manager, ou au RH éventuellement, avant les entretiens annuels. Allez voir ton manager, explique pourquoi tu mérites un salaire plus important, et si pour raison X, Y, Z, il dit « no » peut-être pas aujourd'hui, demandez-lui « qu'est-ce que je dois faire concrètement dans ce cas-là ? » Il faut être dans 3-4 mois d'être vu comme plus senior et mériter un salaire plus important à ce moment-là. Pour moi, les start-up, tu es vraiment là pour un projet aussi. Il y a pas mal de start-up qui va te donner des actions sur des formes de stock options ou BSCPA, et ça veut dire que tu es vraiment là pour le projet. Il faut vraiment considérer le package, et par package, je ne parlerai pas uniquement du salaire brut, des éventuelles primes, mais également de tout ce que la société va proposer en plus. D'abord, l'ambiance de travail, quel est le type de poste, est-ce que le domaine m'intéresse, est-ce que le projet de l'entreprise m'intéresse, est-ce que l'entreprise est en croissance ? Tout ça, c'est des éléments qui peuvent jouer, ainsi que les congés payés, les RTT. Si tu es l'un des premiers 50 salariés dans une start-up qui explose, comme Google, comme Facebook, oui, c'est le jackpot ! Il faut essayer de comprendre pourquoi ce n'était pas possible, il faut comprendre est-ce que c'est l'entreprise qui aujourd'hui ce n'est juste pas possible, parce qu'il faut contrôler le salaire de base, ou est-ce que parce qu'il t'attend que tu es plus jeune qu'aujourd'hui. C'est très important de rester positif, en fait.